Musique Bonjour tout le monde, c'est Game78240 pour une nouvelle vidéo donc un tuto qui est franchement pas mal pour aider les gens qui passent de iOS à Android je vais vous montrer simplement comment installer en quelque sorte la version d'iOS 9 sur Android donc ça sera que un thème mais qui sera franchement beaucoup plus poussé puisque comme vous pouvez le voir il y a vraiment tout qui ressemble à un iPhone vous aurez également la barre de notification exactement pareil que sur les iPhones ainsi que la barre en haut et le petit centre de contrôle en bas en le sortant avec tout qui est fonctionnel avec les options et tout donc la vidéo ne sera normalement pas très très longue puisqu'il ne nécessite que 4 applications en tout pour pouvoir installer tout ce thème là il y a également l'écran de verrouillage que je ne peux pas vous montrer puisque si je verrouille le téléphone ça coupe simplement l'enregistrement donc voilà donc pour commencer je vais d'abord remettre mon accueil normal donc Nova Launcher donc tout d'abord vous avez votre téléphone qui est tout à fait normal et il vous faudra 4 applications donc la première ce sera One Launcher qui est gratuite sur le Play Store, vous aurez le lien dans la description iNauty qui est normalement 1,70€ mais j'essaierai de vous fournir le crack de là où je l'ai trouvé donc moi je l'ai pris directement depuis Aptoid donc j'essaierai de mettre le lien directement ainsi que ensuite le Lock Screen donc Lock Screen OS 9 ça s'appelle l'application c'est pour mettre exactement le même écran de verrouillage que sur iOS 9 et ensuite le centre de contrôle c'est pour avoir la petite barre qui sort en bas lorsqu'on passe le doigt de base en haut de l'écran donc voilà pour commencer tout d'abord vous allez télécharger des 4 en même temps et lancer en premier One Launcher et cliquer d'abord sur le petit bouton expérience qui se mettra lors du premier lancement donc ensuite il vous paramétrera ce menu là de base sans que vous puissiez rien changer pour le moment après c'est à vous de le personnaliser en restant appuyé sur une des icônes vous allez pouvoir les modifier comme sur iOS donc voilà il faudra ensuite vous rendre dans les réglages puis dans accueil et cocher donc One qui est comme ça en gros ça fera que dès que vous appuierez sur la touche menu enfin ouais la touche menu home quoi de votre téléphone ça vous remettra toujours sur ce launcher là et pas sur le launcher Android de base ensuite on va passer à iKnotty qui est je ne sais plus où donc d'ailleurs si vous voulez rechercher vous pouvez également passer le doigt vers le bas et taper donc iKnotty voilà et donc vous allez d'abord cliquer sur activer iKnotty donc il y a une pub qui s'affiche des fois ensuite vous cocherez donc accessibilité vous allez descendre et chercher iKnotty et bien vérifier qu'il soit activé ensuite vous ferez retour il y aura une petite coche qui sera activée à droite si vous l'avez bien fait et ensuite dans la notification pareil vous allez cocher iKnotty ici vous allez ensuite pouvoir faire retour et une fois que les deux coches sont activées en haut vous verrez normalement que votre barre elle aura changé et vous pourrez ensuite la personnaliser donc en affichant l'intensité du réseau le pourcentage de la batterie changer le format de l'horloge et après le nom de l'opérateur et modifier le nom de l'opérateur donc voilà ça c'était pour la barre de notification ensuite l'écran de verrouillage donc c'est Lock Screen il est là voilà donc il vous faudra d'abord cocher bien sûr Enable Screen Lock ensuite vous pourrez mettre un Set Pin et vous pouvez programmer un code pin pour pouvoir le déverrouiller vous pourrez ensuite le changer vous aurez également des paramètres de météo vous pouvez l'activer mettre votre localisation soit en tapant le nom de la ville soit en mettant les données GPS la température vous pourrez mettre un degré Fahrenheit ou un degré Celsius voilà après vous pouvez changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage soit un fond d'écran qui est déjà enregistré dans le téléphone depuis l'application soit une de vos images ou alors en télécharger d'autres vous pouvez changer le format de la date activer la caméra directement et plein d'autres options voilà donc là comme je vous l'ai dit avant je ne vais pas pouvoir vous le montrer puisque si je verrouille l'écran ça coupe simplement l'enregistrement ensuite lorsque vous quittez l'application et vous vous demandez de la noter vous mettez juste comme celle ou alors vous faites OK et ensuite dernière application c'est centre de contrôle donc voilà donc vous cochez démarrage du service ensuite vous allez dans configure touchable area vous mettez comme vous voulez soit gauche centre ou droit et vous aurez une barre qui va apparaître en bas de l'écran donc en vert pour simplement vous montrer au début pendant les paramétrages quelle est la zone à toucher pour pouvoir lever la barre donc vous pouvez la mettre là où vous voulez vous pouvez régler la largeur la hauteur vous allez pouvoir mettre une flèche pour vous indiquer en permanence où est la barre donc ça ne disparaîtra jamais vous voyez que même si je retourne ici il y a toujours la petite flèche qui indique où faut que je clique voilà ensuite donc moi je vais l'enlever parce que j'aime pas voilà indicateur de flèche après vous avez d'autres options comme par exemple le vibrer l'activer sur l'écran de verrouillage et tout voilà après vous avez encore d'autres options j'ai pas tout exploré mais voilà c'était juste pour faire la vidéo de toute façon je vais pas laisser ce thème là je le mets juste à titre indicatif pour faire un tutoriel mais après je le désinstalle directement parce que je préfère largement Android que IOS donc voilà j'ai à peu près fait le tour des 4 applications qu'il fallait nécessairement pour avoir ce thème donc après vous pouvez encore le personnaliser beaucoup plus moi j'ai rien touché là j'ai juste changé le fond d'écran et le fond d'écran de verrouillage mais c'est simplement ça que j'ai fait pour la vidéo pour que ce soit à peu près présentable voilà donc c'est la fin de cette vidéo je pense avoir tout dit sinon posez moi des questions dans les commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous recherchez autre chose ou n'importe quoi ou proposer des autres tutoriels voilà donc c'est tout pour cette vidéo je vous dis merci d'avoir regardé n'hésitez pas à la partager à la liker à vous abonner à ma chaîne à liker la page Facebook qui se trouve dans la description et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos ciao